En 2014, le gouvernement marocain a adopté la Stratégie nationale d'immigration et d'asile afin d'assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure gestion des flux migratoires dans une politique cohérente, globale, humaniste et responsable. En appui à la mise en œuvre de cette stratégie et à travers le projet Un mot de dos, Enabel a pour objectif d'améliorer l'employabilité des personnes migrantes au Maroc sur l'axe Rabat et Casablanca. Cette amélioration passe par une adaptation de leur profil professionnel selon les besoins du marché de l'emploi, mais aussi par un meilleur accès aux services publics et aux mesures existantes d'appui à l'insertion économique. Pour ce faire, Un mot de dos a adopté une approche holistique, ciblée et intégrée de la migration à travers le renforcement de capacités de ses partenaires et par le maintien d'une coordination efficace des actions des organismes publics et d'autres parties prenantes. Penchons-nous maintenant sur les différentes étapes du parcours d'intégration socio-économique des personnes migrantes basé sur l'expérience du projet Amout de dos. Amout de dos privilégie une démarche de proximité à travers la mobilisation communautaire via ses propres agents communautaires insérés au sein du service public de l'emploi, l'ANAPEC ou les agents communautaires de ses partenaires. Cette approche permet avant tout de renforcer la diffusion et l'accès à une information juste et de référer les personnes migrantes aux structures publiques adéquates. Depuis que le Maroc a décidé, à travers sa stratégie migratoire, d'étendre le bénéfice des mesures d'emploi aux migrants régularisés dans le cadre des compagnies exceptionnelles, l'ANAPEC a ouvert ses portes à ces migrants régularisés qui sont maintenant traités en même pied d'égalité que les Marocains. Ils sont reçus, orientés par des conseillers en emploi. Ils sont par la suite accompagnés, que ce soit dans leur démarche de recherche d'emploi à travers des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi ou alors ils sont accompagnés dans leur démarche de création d'entreprises ou de coopératives s'ils se sont des porteurs de projets. Le projet Amoudou est un projet qui contribue à la structuration de la migration au Maroc et il favorise l'insertion durable des personnes migrantes que ce soit à travers l'emploi salarié ou l'automploi. On cite d'abord l'approche communautaire par laquelle il a procédé en recrutant des agents communautaires issus eux-mêmes de populations migrantes et qui ont ainsi un contact, d'abord une détection aisée et une prise de contact aisée avec les personnes migrantes. Mon nom est Kamar Alpha, je suis originaire de la Guinée qu'on a créé. Je travaille comme agent communautaire au sein de Enabel dans le cadre du projet Amoudou. Mon rôle essentiellement se résume à la mobilisation, la mobilisation communautaire. Donc dans cette mobilisation communautaire, il y a plusieurs aspects. Il y a tout ce qui concerne l'information, il y a tout ce qui concerne la sensibilisation, l'orientation, l'accompagnement des migrants pour accéder aux services des partenaires, notamment l'entraide nationale et l'ANAPEC. Pour ceux qui font de l'auto-emploi avec les projets, je pense qu'il y aura des suites. Les emmener de sorte à sortir de l'informel au formel et ça c'est déjà un grand pas que nous avons dans ce projet. Les institutions sont aujourd'hui mieux outillées pour adapter leurs actions d'information auprès des personnes migrantes et pour offrir des services de formation professionnels et d'accompagnement à l'emploi et à l'entrepreneuriat plus inclusifs. Au sein des institutions partenaires, à savoir l'entraide nationale, l'ANAPEC et désormais l'OFPPT, l'Artisanat et l'Odéco, les responsables des services sont devenus familiers à la population cible et peuvent, à ce jour, mieux répondre à leurs demandes. Une fois les personnes migrantes référées aux services d'accueil, soit au sein de l'institution de référence en matière d'assistance sociale, l'entraide nationale, soit directement au service public de l'emploi, l'ANAPEC, ou au sein du partenaire de la société civile, l'AMAP, l'association marocaine d'appui à la promotion de la petite entreprise, l'étape de l'accueil et de l'orientation est cruciale afin d'identifier les besoins, les compétences et les intérêts des personnes mobilisées. Cette étape permet de mieux les orienter vers un accompagnement à l'emploi, à l'auto-emploi ou encore à la formation professionnelle. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux populations migrantes vulnérables d'accéder aux différents dispositifs de l'entraide nationale d'assistance, d'écoute, d'accueil, d'orientation et d'accompagnement, mais aussi d'insertion économique et sociale. L'ANAPEC, maintenant, est connue auprès de cette population de migrants régularisés. Et bien sûr, ils connaissent ou bien ils savent que l'offre de services de l'ANAPEC est aussi destinée pour cette catégorie de chercheurs d'emploi. Donc, une fois qu'ils intègrent l'ANAPEC, ils sont accueillis par l'agent communautaire, ils leur passent un entretien de positionnement et puis ils sont orientés de part et d'autre vers les prestations que présente l'ANAPEC à la population des chercheurs d'emploi qui visitent l'agence. En vue de renforcer l'accès aux formations professionnelles et d'améliorer l'insertion dans le marché de l'emploi, Amodo a facilité la mise en place d'un dispositif d'accompagnement multi-acteurs, s'appuyant sur la coordination des services publics ouverts à la population migrante, l'animation communautaire et le partenariat avec les organisations de la société civile. Ainsi, en collaboration avec les opérateurs de la formation professionnelle et les organisations de la société civile, Amodo assure un accompagnement personnalisé avant, pendant et post-formation. Afin de mettre en évidence la stratégie nationale d'immigration et d'asile, l'entraide nationale permet à ces migrants de bénéficier d'une formation par apprentissage en divers métiers demandés au marché d'emploi. A titre d'exemple, on a la mécanique auto, l'électricité auto, la menuiserie aluminium, l'électricité de bâtiment, la coiffure, l'esthétique et divers métiers. Dans le cadre de la Convention de subsides signée entre AMAP et l'Annabelle en fin d'année 2019, le rôle principal de l'AMAP, c'est surtout de sensibiliser, mobiliser, accompagner les migrants. Bien sûr, notre cible, c'est les migrants régularisés pour être informés sur toutes les possibilités de formation professionnelle et des cursus de formation professionnelle qui sont possibles avec nos partenaires, que ce soit l'entraide nationale, les centres de l'artisanat ainsi que les centres de l'OFPT. J'ai été référé à l'association AMAP par M. Franklin, qui est agent communautaire. J'ai suivi une formation à l'entraide nationale en électricité de bâtiment qui, par la suite, m'a permis de faire un stage dans le même domaine, qui m'a permis à la fin de me faire un large réseau d'auto-entrepreneurs qui me sollicitent de temps en temps pour des besoins de services. Grâce à ce projet et à cette formation, je peux démêler à être autonome, être indépendant de moi-même et apprendre aussi ce que j'ai appris ici aux autres aussi. Dans l'avenir, je vois que ma vie va changer parce qu'avec ça, je peux aussi ouvrir moi-même mon propre salon. La MAP joue un rôle d'accompagnement au niveau des inscriptions et aussi un accompagnement financier, c'est-à-dire des aides financières pour les migrants les plus vulnérables qui doivent être accompagnés dans ce sens et bien sûr pour qu'ils puissent vaquer à leur formation. Le département de la formation participe activement dans le CP3 dans le cadre de promouvoir la formation au profit de la population immigrante. On participe à l'ensemble de leur activité dans le comité de pilotage, dans les groupes de travail, etc. On fournit aux groupes de travail les données relatives au recensement de cette population. Les personnes qui sont dans le dispositif de la formation et on a mis un certain nombre de dispositions qui permettent de favoriser l'accès de cette population, notamment un quota de 5% pour le secteur de l'artisanat. L'ouverture de tout le dispositif de la formation à cette population qui se trouve dans une situation régulière dans l'ensemble du dispositif de la formation au même titre que leur homologue maroc. Dans le cadre de la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile, en coordination avec le projet Amoutou et NABED, le département de l'artisanat a bénéficié de pas mal de formations. Lors de la première année, c'était une quarantaine. Cette année, on a atteint plus de 90 immigrés. Et puis donc nous, ce que nous avons appris, c'est comment adapter la formation à cette population qui a des conditions spécifiques et puis donc répondre à leurs besoins. Grâce au placement d'agents communautaires au sein des agences locales du service public de l'emploi, mais notamment grâce à l'élaboration de nombreux outils permettant d'améliorer les mesures d'accompagnement, Amoutou aspire à mieux accompagner les personnes migrantes dans le lancement de leur initiative d'auto-emploi ou leur recherche d'emploi à travers le renforcement de leurs soft skills ou des programmes de mentorat par exemple, avec l'appui de l'ANAPEC et des organisations de la société civile telles que CARE, le REMES ou AGM. Dans le cadre de ce projet, nous avons deux volets. Le premier volet, c'est la gestion de la subvention octroyée par le projet Amoutou. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui est accompagnement, post-création des porteurs de projet qui vont bénéficier de cette subvention. CARE porte ou bien pilote l'action qui s'appelle le chemin de la réussite et dont l'objectif est de faciliter ou favoriser l'insertion socio-économique des personnes migrantes. Le mentorat, c'était le fait de mettre à la disposition d'une personne migrante qui a des difficultés pour intégrer le tissu économique marocain, de mettre à sa disposition une personne expérimentée, insérée professionnellement. Le projet Amoutou avec ses partenaires appuie aussi la promotion de la diversité au sein du secteur privé, notamment par la sensibilisation des entreprises sur le recrutement des personnes migrantes. Le REMS, Écocommunications et Céjulieu Afrique travaille avec trois acteurs qui sont le secteur privé, les associations de proximité et les bénéficiaires directs du projet. Concernant le secteur privé qui est un acteur incontournable dans l'insertion des personnes migrantes, le REMS a commencé le travail dès le début du projet via l'identification des entreprises dans la région RSK qui désirent recruter des migrants et qui ont un besoin de recrutement. En vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes migrantes, Amoutou a aussi mis en place des mesures incitatives au recrutement et à la création d'initiatives d'auto-emploi, telles que les contrats aidés pour les personnes désireuses d'intégrer le marché de l'emploi ou les financements pour appuyer les auto-entrepreneurs. Les financements destinés aux auto-entrepreneurs souhaitant lancer leurs initiatives d'auto-emploi ont été octroyés suite à la validation de leur business plan par la commission chargée de l'octroi de financements requis composé de plusieurs partenaires du projet. Par rapport à l'exercice qu'on avait déroulé pour promouvoir les contrats aidés, c'est que nous avons rapproché quelques employeurs potentiels pouvant recruter une catégorie de migrants ayant bien sûr un profil de base qui va avec les prérequis que demandent ces entreprises et nous avons trouvé une acceptation par ces employeurs pour recruter davantage cette population. L'ANAPEC a donc proposé mon profil à l'entreprise AFD Technologies pour le poste des chefs de projet dans le déploiement de la fibre optique FTTH. Et donc c'est suite à la présentation de mon profil que j'ai été donc recruté à l'AFD via l'ANAPEC. Grâce à ce contrat, je bénéficie aujourd'hui d'un contrat de travail étranger avec AFD Technologies. Et ce contrat-là également m'occupe d'un statut social ainsi qu'une mutuelle et une garantie assurance retraite. Alors côté professionnel, aujourd'hui je travaille dans un domaine qui m'épanouit, un domaine que j'ai toujours rêvé de faire en tant que chef de projet FTTH. Et également côté familial, ça me permet d'avoir une situation financière stable, de pouvoir scolariser mes enfants et également de pouvoir prendre soin de ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada